Aller aux urgences ou pas ? La question n'est pas si facile. Elle n'est pas si facile, d'autant que plusieurs équipes d'urgentistes français viennent de produire un travail. Ce travail montre que passer la nuit aux urgences, c'est dangereux, surtout pour les plus âgés d'entre nous. Alors ça concerne tout le monde, vous, vos parents, vos grands-parents. Quand, comment, quand il faut aller aux urgences et puis quand il ne faut pas y aller. A tout de suite. On avait déjà la notion que passer la nuit aux urgences, ce n'était pas bon. En 2018, on savait que plus de 100 000 personnes avaient passé la nuit dans le service des urgences sur un brancard. Les urgentistes, devant ce phénomène inquiétant et qui s'aggrave, ont voulu savoir quelles conséquences il pouvait y avoir. Alors pourquoi ça s'aggrave ? Il y a de moins en moins de médecins généralistes, l'accès aux soins n'est pas toujours facile, il y a de moins en moins de soignants dans les hôpitaux et on a été conduit à fermer des lits. Donc l'offre de soins s'est rétrécie et les gens se tournent naturellement vers les urgences. Mais à tort ! Cette étude a été réalisée dans près de 100 centres d'accueil des urgences, chez les 75 ans ou plus. Pourquoi ? Parce que c'est un quart de la population qui fréquente les urgences, les plus de 75 ans. L'analyse a été effectuée en décembre 2022 sur deux jours. Le devenir des patients en termes de mortalité a été évalué à la sortie de l'hôpital ou un mois après. 1600 patients quand même ont été analysés qui avaient en moyenne 86 ans. 55% étaient des femmes et 45% des hommes. Ils ont été donc séparés en deux groupes. Ceux qui ont passé la nuit sur un brancard aux urgences, soit de minuit à 8h du matin. Et puis enfin ceux qui ont été admis dans un service de l'hôpital avant minuit. Sur les 1600 patients évalués, 900 ont été admis à l'hôpital dans un service hospitalier. Et 700 ont passé la nuit aux urgences, soit 44%. Quand même. Ils ne différaient pas entre eux selon leur pathologie, c'est à peu près homogène, ou selon la gravité de leur état. Et ça c'est intéressant. La durée de séjour aux urgences était de 23h pour ceux qui y sont restés, et de 7h pour ceux qui ont pu être hospitalisés dans un service. Ce qui est frappant, c'est que la mortalité a été de 11% chez les patients qui ont été hospitalisés dans un service, et de près de 16% chez ceux qui ont passé la nuit sur un brancard. Soit une augmentation de 40% de la mortalité quand on passe la nuit sur un brancard aux urgences. Passer la nuit sur un brancard, c'est un risque plus élevé de décès, mais pas seulement. C'est aussi un risque plus élevé d'avoir des effets indésirables graves, comme les infections nosocomiales ou les chutes. D'autres travaux avaient montré, cependant, que passer 12 heures aux urgences, c'était multiplié par 2. C'est quoi ce bruit ? Par ailleurs, d'autres travaux avaient quand même montré que passer 12 heures aux urgences, c'était multiplié par 2 le risque de décès. Alors pourquoi ? Ces malades avaient 75 ans ou plus, et pour la plupart étaient fragiles. Et voilà un nouveau concept, enfin nouveau, dans la prise en charge dans les soins que l'on doit délivrer aux malades les plus âgés, c'est ce concept de fragilité, dont il faut tenir compte dès lors que l'on s'adresse, dès lors que l'on doit soigner les malades âgés. Ce concept de fragilité concerne tous les organes, le cerveau bien sûr et l'appareil musculaire. Par exemple, est réputé fragile quelqu'un qui n'arrive pas à se lever seul d'un tabouret sans l'aide des mains, ou d'une chaise, ou même d'un fauteuil, mais sans les mains. Et parce qu'eux, ils sont fragiles, c'est le manque de surveillance, le manque de soins, mais aussi l'environnement bruyant, la lumière, les allées venues, qui peuvent conduire aux décès ou aux événements indésirables graves. Et j'oubliais, et j'oubliais le manque de sommeil qui a été aussi pointé du doigt. Alors, allez aux urgences ou pas y aller ? D'abord, appelez le 15 avant. Appelez le 15, il y a des plateformes de santé qui vont vous répondre, qui vont vous interroger sur vos symptômes, quand, comment, où, qui vont vous conseiller, qui vont vous dire, in fine, s'il faut ou pas aller aux urgences. Le cas échéant, si c'est très grave, on vous envoie évidemment une ambulance. Sinon, quand y aller ? Alors, cette liste n'est pas exhaustive, et c'est hors traumatologie, parce que la traumatologie, c'est tellement divers qu'on ne peut pas essayer de passer en revue tous les problèmes. Sur le plan médical, quand aller aux urgences ? Quand il y a une perte de connaissance ou des convulsions ? Quand on a des difficultés d'élocution, des difficultés à parler, parce que ce peut être le début d'un accident vasculaire cérébral. Des difficultés à respirer, des douleurs abdominales ou thoraciques accompagnées de sueurs ou très intenses qui ne cèdent pas, un sainement qui ne s'arrête pas. D'une façon plus générale, une douleur intense qui ne cède pas et qui est accompagnée d'une perte de fonction, là, vous pouvez aller aux urgences. Alors, c'est quoi une perte de fonction ? Je vais citer un exemple. C'est la douleur suscubienne, c'est là, au-dessus du pubis, qui s'accompagne d'une impossibilité d'uriner. C'est un obstacle à l'écoulement de l'urine de la vessie. Très souvent, c'est chez l'homme, avec une prostate qui a gonflé. Là, il faut aller aux urgences parce qu'il faut vider la vessie. Quand est-ce qu'il ne faut pas y aller ? Il ne faut pas y aller pour des renouvellements d'ordonnances, pour des certificats sportifs, pour des vaccinations, pour des arrêts de travail. Il ne faut pas y aller si on a de la fièvre. Si on est fatigué ou si on a les deux. Le mal à la tête, le syndrome grippal, c'est-à-dire la fièvre, mal de tête, courbature, pas bien. Non, on va pour les urgences. Il n'a pas mal à la gorge non plus. Sauf s'il y a des troubles respiratoires. Alors, on appelle son médecin traitant. Le jour, il n'est pas là, on essaie d'aller voir son pharmacien. Il est fermé, ou la nuit, on essaie de voir s'il n'y a pas un SOS médecin dans le coin. Sinon, on appelle le 15. Parce que le 15, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada